Dans ce chapitre, on va voir ensemble mes recommandations pour structurer votre offre de produits, de services, qu'est-ce que vous allez offrir à vos clients qui vont vous permettre d'avoir suffisamment de sources différentes de revenus pour votre entreprise pour ne pas juste être dépendant de vos formations ou de vos conférences ou de vos coaching ou de vos offres de consultant, si vous êtes consultant. Donc on va partir du principe que votre offre principale, centrale, c'est ce que vous faites aujourd'hui, peut-être consultant, coach, moi je vais vous montrer par rapport à un formateur par exemple, puis autour de ça, on va essayer de créer des produits et on va faire une pyramide de prix pour aussi créer des engrenages, etc. Je vais vous expliquer tout ça sur mon écran, on va retourner en mode dessin sur PowerPoint. A priori, le dessin précédent n'était pas trop mal, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez similaire. Je vous partage mon écran et on est donc parti et on va partir avec votre offre principale au centre de la slide. Offre de services ou offre coaching, je vais essayer de la centrer, voilà. Ici, on va la mettre en orange et on va mettre services présentiels. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir ici ? On va la centrer. Ça, c'est ce que vous vendez aujourd'hui. Et c'est ce que vous allez probablement continuer à vendre demain. Mais c'est votre offre, ce qu'on va appeler, c'est un peu l'offre haut de gamme. C'est l'offre relativement chère. D'accord ? C'est ce qui vous fait vivre, c'est ce qui vous assure d'avoir votre chiffre d'affaires. En conséquence, c'est ce qui, en fait, c'est l'offre qui est censée, normalement, gérer la croissance de votre entreprise. D'accord ? Et tout autour, en fait, on va créer notre écosystème de sécurité et de business, en fait. Je vais mettre en dessous tout ce qui va vous rapporter de l'argent de façon plus ou moins automatisée. Et en fait, la grosse idée, c'est que grâce, en fait, à tous les services qu'on va proposer autour, et bien, en fait, vous allez augmenter la valeur. On va essayer de mettre des euros, parce que, bon, en France. Donc là, vous avez ce service. Et en fait, notre objectif, c'est d'aller augmenter la valeur de vos services. C'est-à-dire que vos clients seront prêts aussi à, de plus en plus, payer cher vos services. Et en fait, c'est souvent ça aussi qui est méconnu ou peu compris, c'est que en ayant plein de petits produits autour de son service en présentiel, non seulement ça sécurise votre business, mais ça vous permet aussi d'augmenter votre valeur au quotidien et vous avez des clients qui sont d'accord pour payer plus. Alors, si on prend un exemple, par exemple, si vous êtes... On va continuer sur notre... Vous faites du coaching en management de cadres. Enfin, management pour les cadres, pas pour les directions. D'accord ? Je connais pas trop les prix du coaching, donc je vais juste dire, voilà, vous êtes sur une certaine tarification, peut-être à... Allez, on va dire, je sais pas, mais à 2000 euros, par exemple, le service. D'accord ? Et vous managez les cadres. Donc, vous avez des entreprises qui viennent et qui ont... En tout cas, qui ont décidé que vous alliez intervenir et que vous alliez faire en sorte que tous leurs managers soient des super managers. Donc là, vous formez des super managers. Donc, la sortie, ici, tac, de vos coachings, c'est des super managers. Bon, bah, génial. Déjà, vous êtes... Vous avez un beau produit, vous avez des beaux clients, etc. Et vous avez des clients qui vous font confiance, surtout, et donc vous avez la possibilité de faire sortir des super managers. Mais avant que l'entreprise décide que vous soyez... Il y a des gens qui vont dire, il mène, on va changer toutes les couleurs, mais je vous ai dit que j'étais... Il y a... Avant que ce client ait envie de vous prendre ce coaching, cet accompagnement à 2000 euros, et bien, en fait, vous allez pouvoir l'aider avant. Il y a toujours dans l'entreprise, en fait, c'est pas l'entreprise qui vous achète le coaching, c'est quelqu'un à l'intérieur qui est un buyer. Et ce buyer, cet acheteur, même si c'est pas le métier d'achat, mais c'est la personne qui a le budget, cet acheteur, en fait, il va se poser des questions. Et il va falloir l'aider à y répondre. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit souvent en marketing digital ? Je vais mettre ça en plus petit. Ok, ça a pas marché. Qu'est-ce qu'on dit souvent en marketing digital ? On dit Offrez-leur ce qu'ils veulent et vendez-leur ce dont ils ont besoin. C'est une règle, en fait, qui est assez importante à se souvenir. Alors, c'est souvent dit aux Etats-Unis et je sais que c'est aussi Jean-Luc qui est un formateur en ligne qui le dit assez souvent pour lui lui rendre pas hommage, mais en tout cas de rappeler qu'il fait partie de ceux qui ont cette idée-là. Moi aussi, depuis très longtemps, j'ai cette vision qu'il faut offrir, en tout cas, ceux dont ont besoin à un moment donné un acheteur et cet acheteur-là, il peut avoir aussi des alliés ou des influenceurs dans l'entreprise. Par exemple, si un influenceur, c'est le légal dans l'entreprise, d'accord, et que vous, vous avez une partie de votre formation où vous formez aussi la partie réglementaire du management TDRH, eh bien, pourquoi pas offrir soit un e-book ou formation audio, par exemple, un format podcast, sur comment on va mettre qu'est-ce qu'on pourrait vouloir, quelle est la problématique que va se poser les personnes. On voudrait, par exemple, réduire le turnover. Alors, par exemple, on va partir sur le turnover, on ne va pas partir sur la partie RH. Le turnover, c'est le DRH qui va avoir cette problématique-là. donc, on va leur dire, on va faire une petite formation, comment réduire votre turnover de 30%. Donc, si vous savez que c'est quelque chose qui est important pour vos clients, eh bien là, déjà, vous allez pouvoir leur proposer un produit autour et quand vous les aurez aidés à réduire leur turnover, ils se diront bon, maintenant, il faut passer à l'étape suivante et donc, on va recruter on va recruter la personne qui nous a aidé dans sa formation. Cette formation nous a bien aidé donc, on va continuer avec cette personne-là. Peut-être que l'étape suivante, du coup, par exemple, bon, la formation audio, ça dépend en fait, après, si vous vous adressez à des grands groupes ou pas, si vous faites un e-book à 47 euros pour un grand groupe, ou une formation audio, peut-être qu'il va croire que ce n'est pas de bonne qualité donc, il faudra peut-être montrer le prix mais par exemple, on va dire qu'on va faire une formation à 90 euros. Alors, il faut faire attention quand on fait des formations en ligne de s'assurer que le prix n'est pas trop faible pour que l'acheteur, donc la personne qui veut acheter, ne soit pas en fait gêné pour aller voir son service achat et lui demander un achat par exemple. Ça arrive souvent de dire, le produit est tellement faible que je ne vais pas pouvoir l'acheter parce que je n'ai pas de carte bancaire, je ne vais pas l'acheter avec ma carte bancaire personnelle et mon service achat ne laissera jamais acheter un produit à 90 euros, donc ça peut être problématique. Il faut faire attention aussi, il faut bien penser vos prix et votre offre. Mais donc, on va créer un premier produit et puis vous vous rendez compte qu'il y a un autre produit, une autre problématique, ensuite, c'est qu'une fois, donc on va mettre par exemple le produit ici, ça c'est le 1, et puis une fois qu'ils ont réduit leur turnover, ils veulent gérer les personnalités difficiles. et ça c'est vraiment un gros blocage, donc là on va leur faire une formation en ligne à 200 euros ou à 400 euros. D'accord ? Et autour de cette formation en ligne, on va aller créer des vidéos, je vais mettre ça comme ça là, des vidéos, on va aller chercher des experts, on pourrait faire un bonus, l'avis de la personne qui a écrit le livre sur les personnalités difficiles, on va aller créer une checklist pour savoir où on en est, audit, grid audit, et on va proposer deux webinars par mois. Voilà, donc on invitera les gens. Donc ça c'est tous les services qu'on va mettre autour de notre formation en ligne. et on va faire comme ça, comme ça. Ça c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre dans une formation en ligne. Donc on va créer comme ça une vraie valeur autour de la problématique de la gestion des personnalités difficiles. Ça n'a peut-être aucun sens pour quelqu'un qui est coach en management des cadres, donc je m'excuse par avance, mais c'est l'idée. Et en fait, après, comme on est à 2000 euros, il va falloir qu'on creuse, on retire ce gap entre 400 et 2000, donc là ça serait bien qu'on ait une formation à 1200 ou à 1600, on va mettre 1200 euros. Et cette formation à 1200 euros, par exemple, ça peut être de les inviter à une conférence. Ça ne sera pas une formation en ligne, mais ça sera une conférence ou un séminaire pour les... Alors je vais mettre acheteurs entre guillemets, parce que ça peut être le séminaire pour les directeurs RH, le séminaire pour les juristes, etc., ça dépend pour les managers, ça dépend de qui est l'acheteur au final de cette solution-là. Et vous voyez que même si c'est pour les cadres, même si c'est le coaching de management des cadres, c'est peut-être pas les cadres qui prennent cette décision, peut-être que c'est le directeur RH, par exemple, c'est peut-être le DRH. Et donc là, en fait, ça serait un séminaire pour les DRH et pas pour les managers, et dont le titre de ce séminaire, sur deux jours, par exemple, ça serait des ateliers sur les managers de demain. Donc on crée comme ça, en fait, tout un environnement, une offre autour de notre produit principal. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un qui a un profil, une personne, je vais mettre ça comme ça, petite tête là. À chaque fois que vous avez un profil qui s'inscrit à l'une ou l'autre des formations, en tout cas de vos produits, vous savez que potentiellement, celui-là, il peut acheter ça, et celui-là, il peut acheter ça, et ceux-là, ils peuvent acheter ça. On va juste la reculer. Vous la voyez. Mais c'est un peu l'idée, c'est qu'en fait, on crée comme ça une architecture d'une offre pour faire en sorte d'avoir des produits. Alors, il y a une stratégie qui est très intéressante, c'est la stratégie des micro-produits. Micro-produits. Qu'est-ce que c'est les micro-produits ? C'est déjà, par rapport à ce qu'on voyait tout à l'heure, ça peut être tous les bumps, c'est des micro-produits, kits de démarrage, PowerPoint, qui vous expliquent comment faire, grid audit. Et plus vous aurez de micro-produits, plus, on va mettre la stratégie comme ça, plus vous pourrez en fait, avoir des marges intéressantes. Que plus vous pourrez à chaque fois proposer des upsells, des bumps, etc. Donc ça, c'est important. Ça, c'est la première chose. et la stratégie des micro-produits aussi, c'est d'avoir plein de mini-formations qui vont répondre à tous les problèmes que peuvent avoir votre client cible. Donc pour le management des cadres, peut-être qu'il a, par exemple, il utilise peut-être un logiciel, un logiciel, donc je vais le mettre en bleu, les micro-produits. Ça, c'est les produits clés, c'est les produits phares. Et autour, on va mettre une gamme de micro-produits. Et par exemple, guide d'usage, guide bonne pratique du logiciel XXX. Je vends le nom du logiciel. Et donc, bon, voilà. Et ça, vous allez le vendre. Allez, c'est une formation ligne, tac, 47 euros, par exemple. Ou 77, ou 100 euros. Donc là, on est sur la stratégie de l'offre, d'accord ? On organise notre offre. Et on essaye d'avoir le maximum possible de petits produits. Donc on a le logiciel. On a aussi, peut-être, comment, gérer la nouvelle réglementation. Par exemple, le RGPD, c'était ça. Toujours, en fait, notre acheteur, c'est le DRH. Et le DRH, il a plein de problèmes. Et on va les résoudre. Et en fait, on les résoudre autour du management. C'est tous les produits qui peuvent être pour gérer des managers, des cadres. Lui, il va gérer des cadres. Donc on peut avoir un autre petit produit. Par exemple, comment licencier un manager sans risque. Voilà. Et là, on a plein de petits produits. Tout d'un coup, en fait, on devient un conseiller et on lui offre. Alors, on devient un conseiller et on lui vend ce dont il a besoin. Il a besoin de tout ça. Mais qu'est-ce qu'on lui offre pour à chaque fois vendre tout ça ? Eh bien, c'est ses croyances. En fait, à chaque fois, vous allez faire un petit produit. Par exemple, pour vendre sur la réglementation, vous allez, il croit que la réglementation est compliquée. Donc, vous allez, par exemple, lui offrir une landing page, ici, un PDF. et le PDF, ça serait les dix plus grosses évolutions de la réglementation en question. Réglementation. Ça, vous lui offrez gratuit qui va vous permettre de vendre derrière le produit. Etc. Alors, vous allez me dire, c'est énormément de boulot. Bien sûr, ça ne se construit pas en six mois. Mais c'est la logique d'une grosse boîte qui tourne et avec très peu d'équipes. Parce que finalement, ça, c'est automatisé. Ça, c'est automatisé. Ça, c'est automatisé. Ça, vous l'avez déjà fait. Ça, vous l'avez déjà fait. Ça, vous l'écrivez. Tout est déjà fait. La seule chose que vous continuez à faire, vous, c'est les séminaires et le coaching. Donc, il faut limiter au maximum les produits où vous avez besoin d'intervenir d'un panier aux mains. Par contre, à chaque fois que vous avez identifié une problématique d'un acheteur, vous lui offrez une petite formation parce que vous, vous vous formez. Et du coup, vous devenez ce qui fait la... Je ne sais pas si j'ai une étoile ici. Non, il n'y a pas là. On va faire un gros cœur. En fait, ce qui fait que vous gagnez et que votre business se développe finalement, qui se développe très bien, c'est que vous devenez le conseiller numéro 1 de votre... de vos futurs clients. Une fois que vous êtes le conseiller numéro 1 et que la personne se rend compte que vous avez tout le temps toutes les réponses et ce n'est pas très compliqué à faire, il suffit de bien connaître, de s'intéresser tout simplement à son audience, ses prospects, et bien là, vous devenez votre business, il est... il va survivre, voire même, il va très très bien se vendre. Et si vous êtes malade, vous continuerez à vendre l'ebook, la formation en ligne, etc. Alors, si je vous donne un exemple, par exemple, il y avait quelqu'un qui m'avait beaucoup plu. Alors, ouais, j'ai oublié de vous dire quelque chose, que justement, et si vous voulez vraiment grossir énormément, ce que vous allez faire, c'est que vous allez donner un nom à votre méthode de coaching en management par la méthode supermanager. Voilà, vous allez donner à votre hack. Et là, en fait, le séminaire aussi, ça peut être comme pour les former à la méthode supermanager, pour qu'eux soient capables de coacher, parce que vous pouvez aussi mettre, aujourd'hui, vous allez le faire, le coaching, vous pouvez aussi avoir un produit de sortie, beaucoup plus cher, vous formez votre client, les DRH ou les équipes de l'entreprise à former à la méthode supermanager. Vous allez aussi pouvoir mettre en place, en créant comme ça un nom, un réseau de coach ou de formateur, on va mettre de formateur, certifié à votre méthode. donc, si quelqu'un, par exemple, vous, vous ne pouvez pas aujourd'hui intervenir dans l'est de la France parce que vous êtes dans le sud, vous allez dire oui, du coup, c'est comme des micro-franchises, il y a des gens qui sont formés à cette méthode et qui vont venir, vous former, vous, vous allez toucher une commission sur la vente qui a été faite par la personne, par votre client, parce que votre formateur, ça sera aussi un client à vous, d'accord ? Donc, on peut comme ça développer de très, très belles entreprises. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, moi, EOS, c'est un système, c'est un exemple que je prends souvent qui est donc Enterprise Operating System, c'est Entrepreneurial Operating System, pardon, en fait, c'est donc une grille, comment construire son business, et en fait, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont des books qu'on peut acheter, Traction, etc., ils ont créé des livres, donc, vous, c'est aussi possible, une fois que vous avez créé la méthode Super Manager, vous pouvez, vous allez voir Gabriel de 1 minute 30 et vous faites écrire un, Gabriel Dhabi, et vous lui faites écrire un book, enfin, en tout cas, vous écrivez le book et lui, il va vous éditer, vous allez le vendre et à la fin, vous allez faire quoi ? Vous allez créer des camps de base, des boot camps, ou ce que je disais ici, des séminaires qui pourraient être animés par votre réseau de formateurs certifiés, ça coûte un certain prix de participer, voilà, par exemple, ça coûte 495 euros par mois d'être membre d'un camp de base ici, sur cette méthode, derrière, vous allez créer des outils pour les faire avancer, donc, le check-up de votre organisation, les différents e-books gratuits, les outils, il faut les payer, une application mobile, je ne sais pas quoi, un software, des vidéos, des formations, donc, c'est un peu tout ça, comment devenir un super manager, et, quasiment tout ça, ils l'ont fait une fois et du coup, ils revendent, et donc, il n'y a plus de soucis, puis voilà, ce que je disais, c'est qu'ils ont créé le réseau des EOS Implementers, et pour devenir un EOS Implementer, il faut simplement passer un rendez-vous avec eux, et l'entreprise qui a envie de mettre en place l'EOS, elle va venir sur ce site, elle va chercher un Implementer, et c'est la marque qui va vous envoyer quelqu'un, qu'ils ont complètement construit cet écosystème, et c'est ce que nous, on est en train de créer aussi sur LinkedIn, sur les formations LinkedIn, mais c'est ça qui est extrêmement puissant demain pour générer votre business, et donc du coup, demain, vu que vous avez créé un livre, que vous êtes le conseiller numéro un de vos futurs clients, votre prix de 2000 euros, peut-être qu'il va passer à 4700, parce que, voilà, vous apportez beaucoup plus de valeur et les gens sont beaucoup plus rassurés en faisant appel à vos services, donc ça, c'est, je vais juste mettre une petite flèche vers le bas, c'est ce que l'on cherche à faire, finalement, lorsque l'on structure son offre, donc il y en a certains, je sais, vous allez prendre peur, vous allez dire, mais non, moi je ne peux pas tout faire ça, réfléchissez-y, et c'est ce que vous allez pouvoir mettre en place au fur et à mesure des années, vous n'allez pas mettre ça tout de suite en place, mais déjà, dites-vous, qu'est-ce que je peux mettre comme petite formation en ligne, rapidement, de façon 100% automatisée, je vous dis juste une chose quand même, en France, au-dessus de 800 euros de formation, 100% en ligne, c'est assez difficile de l'automatiser 100%, en fait, il va falloir que vous passez au téléphone, que vous parliez avec la personne, etc., en dessous 800 euros, vous pouvez 100% l'automatiser avec les tunnels de vente qu'on verra après, ce n'est pas une science infuse, je sais qu'il y a des gens qui arrivent à vendre beaucoup plus cher, mais nous, ce qu'on a testé sur des entreprises, pas sur des indépendants, c'est qu'en dessous 800 euros, c'est quand même relativement facile à vendre, si vous êtes le conseiller numéro 1 de vos futurs clients. Voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que ça vous a plu, on va du coup passer au module suivant, qui est comment on réalise votre formation, comment on la met en ligne.